Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice, la chasse aux homos. Ils appellent ça un safari. Les groupes anti-homo se font même concurrence. Gloire aux plus cruels d'entre eux. Dans la vidéo, un homosexuel se fait asperger d'urine. C'est la nouvelle mode sordide en Russie. Des groupes d'extrême droite postent sur Internet des vidéos comme celle-ci. Sous prétexte de s'en prendre à des pédophiles, des hommes au crâne rasé, parfois accompagnés de jeunes femmes, agressent des homosexuels, les frappent, les humilient. Puis, ils diffusent des images. Parfois, ils appellent les parents ou les employeurs de leurs victimes pour annoncer leur homosexualité. Et pire que tout, ils les arrosent d'urine. Selon eux, une manière de les purifier. L'homme, à l'origine de ses vidéos, le voici, Tessak, en russe, la machette. Il a créé un site qui compile les scènes d'agression d'homosexuels. Ce n'est pas un inconnu. Sur Internet, il pose fièrement muscles gonflés ou devant des croix gammées. Il a déjà passé 3 ans en prison pour incitation à la haine raciale. Après les étrangers, ses nouvelles cibles, les homos. Mais pour lui, rien de critiquable. Ce sont les pédophiles qu'il vise. Moi, j'ai déjà attrapé 80 pédophiles en un an. Et tous les autres groupes réunis, on en a attrapé environ 600. Pour moi, le seul moyen d'arrêter les pédophiles, c'est de les dénoncer publiquement. C'est la seule chose à faire. Mais très vite, le discours devient plus franc. Pour la machette, pédophiles et homosexuels, c'est la même chose. Si le monde entier soutient les homosexuels, pas de problème. Prenez-les, emmenez-les chez vous, n'importe où, emmenez-les en Europe. Et avec eux, on vous refourgue les terroristes tchétchènes. Et on vous met aussi dans le paquet les travailleurs immigrés tajiques. S'il vous plaît, prenez-les tous. On les déporte tous. Un discours qui serait passible de poursuite en France, mais qui ne pose pas de problème en Russie. C'est ce qui inquiète Igor Yassine, l'un des rares militants de la cause homosexuelle qui accepte de s'exprimer publiquement. Voilà comment les petits groupes piègent des jeunes homos. Ils se mettent en contact avec eux via les réseaux sociaux en se faisant passer pour des hommes adultes qui cherchent des relations sexuelles. Parfois tarifés. Quand ils se rencontrent, l'ado est attrapé et humilié devant la caméra. Beaucoup de ces jeunes ont alors des problèmes à l'école, dans leur famille. Ils plongent dans la dépression, la terreur. Et ça pourrait les pousser jusqu'au suicide. Pour Igor Yassine, la création de ces milices n'est pas une coïncidence. Elles sont nées au lendemain des premières lois régionales punissant la propagande homosexuelle il y a un an. La loi fédérale a été votée en juin dernier à plus de 90%. A chaque fois, les manifestations contre le texte ont été violemment réprimées par la police, avec la complicité des milices d'extrême droite. Regardez, le manifestant est attaqué par un fasciste. La police arrive et embarque la victime, pas le fasciste. Les manifestants pro-gais tabassés, les milices anti-homo en revanche, continuent leurs agressions en toute impunité. Pas d'arrestation, pas de condamnation. On comprend mieux la bienveillance des autorités en écoutant Vitaly Milonov, député du parti de Vladimir Poutine et à l'origine de l'une des premières lois anti-homo dans le pays. Je ne crois pas que ces groupes s'attaquent aux homosexuels. En fait, ils s'attaquent aux pédophiles. Le fait que la plupart des pédophiles soient aussi des homosexuels, c'est le problème des homosexuels. Pas de ces groupes qui les attaquent. Traduction, ce sont les victimes qui sont condamnables, pas les bourreaux. Comble de l'impunité de ces milices, les vidéos postées par Tessac, la machette, sont sponsorisées par une marque de produits de musculation. 1000 dollars la vidéo, en échange d'un bandeau en bas de l'écran. Harceler des homosexuels en Russie, ça peut même rapporter de l'argent. Résultat, des petits groupes se forment partout dans le pays. Il y en aurait déjà 35 et leur nombre augmente. Rostov, dans le sud de la Russie. Cette bande de copains de 15 à 23 ans a eu une idée pour s'amuser le week-end. Ils ont créé leur propre milice, la chasse aux homos. Ils appellent ça un safari. Pour moi, les safaris, c'est un sport extrême. C'est vraiment une super sensation. A chaque fois, c'est comme de l'adrénaline. Les groupes anti-homo se font même concurrence. Gloire aux plus cruels d'entre eux. Cette vidéo a remporté un prix. C'était lors d'un concours organisé par tous les groupes comme le nôtre dans le pays. On a envoyé nos meilleures vidéos et c'est celle-là, la nôtre, qui l'a emporté. Dans la vidéo, un homosexuel se fait asperger d'urine. Plus d'un million de personnes l'ont vu. Et tout le monde connaît son visage maintenant. De nombreux pays étrangers ont officiellement protesté contre l'homophobie qui règne actuellement en Russie. Mais cela n'ébranle pas les autorités, au contraire. Le pouvoir songe même à durcir encore plus la loi anti-homosexuelle dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada